Hello ! EDM Stories numéro 12 ! Et ouais, déjà numéro 12. Aujourd'hui on évoque deux albums, celui de Third Party et de Deadmau5. D'abord celui de Third Party qui s'appelle Hope, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, et qui vient juste de sortir 11 titres plus cool les uns que les autres, qui vont ravir les fans de Progressive. Et celui de Deadmau5, on en a aussi parlé dans un épisode précédent, qui s'appelle pour sa part Stuff I Used To Do, les trucs que je faisais avant. Et comme il l'avait annoncé, c'est un album composé de titres, que Deadmau5 a composé il y a pas mal d'années. Une sorte de recueil qui permet de comprendre ses origines et ses inspirations. Et en plus l'album est gratuit ! The Chainsmokers, encore eux, jouaient au Zenith le 20 février. Et c'était leur troisième date parisienne en un an, ce qui fait un paquet. Et malgré l'explosion de leur popularité et leur tube, ils n'ont pas réussi à remplir le Zenith qui peut contenir 6000 personnes. Bref, si le show était un peu convenu, attendu, puisqu'il a plus ou moins été déjà vu deux fois à Paris, il a tout de même été efficace. Quant à leur collaboration avec Chris Martin de Coldplay, qui rappellent parfois leurs titres Roses. Qui rappellent parfois leurs titres Roses. Elles provoquent la division entre WOW ou bien MEH. Bref, à toi d'écouter et d'en juger. Lalalalalala Paluza et Creamfields dévoilent leur line-up détaillé. On connaissait déjà une partie de ces line-up pour ces deux festivals. Voilà le menu complet. À noter la surprise pour Lola Palalalala, c'est la présence de Chami qui joue également à Creamfields. Il a d'ailleurs fait une mini-boulette, notre Chami national, en annonçant un jour trop tôt qu'il y sera présent. Il s'est bien sûr pris une petite pichenette sur l'oreille de la part des organisateurs et a viré son poste. Et la news vraiment pas cool de la semaine, c'est la disparition soudaine de SNAT, du duo de trans-roumains SNAT et VIX. 37 ans, ça fait quand même pas mal jaune pour Checkout. Néanmoins, merci à lui pour sa implication dans la scène électronique. On souhaite bien du courage à ses proches et à VIX. Le top 3, numéro 3, c'est Sia avec Mistakes. De la house progressive en veux-tu, en voilà. L'ornier est playlisté par Steve Angelo. Ce titre risque de faire bulldozer sur la scène. Deuxième, c'est un remix réalisé par le fantastique Tzu du morceau Band & Bougie du groupe de rap Megus. Assez subtil et aéré. Et the first one, mieux vaut tard qu'en 2050, un remix d'Otto Knows que personne n'attendait plus. Il l'avait joué au Tomorrowland 2013 et ensuite pouf, plus rien, aucune trace. Et il l'a nonchalamment annoncé d'un simple tweet il y a quelques jours. Et hop le voilà, assez groovy et lancinant, ce qui fait que tout le monde est refait. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Mais, pas peur, parce qu'on se voit la semaine prochaine, ok ? Allez, bonne semaine à tout le monde. Allez-vous bien.